Raoul Haussmann c'est un artiste multiforme, qui est un expérimentateur avant tout, qui appartenait au mouvement dada et c'est ce pourquoi il est essentiellement connu. Il est né en Autriche à la fin du 19e siècle, il a traversé une grande partie du 20e siècle et mort en France. Il se décrit lui-même comme un exilé permanent parce que du fait de son statut d'artiste en partie subversif il a dû maintes fois partir des endroits dans lesquels il s'était installé et l'exposition montre une partie qui est très peu connue en fait de son travail qui est essentiellement sa pratique photographique. Suzanne Mezella c'est une photographe qui est venue aux Etats-Unis en 1948, qui s'est lancée dans la photographie un peu en tant d'autodidacte au début des années 70, qui a commencé à explorer un peu le territoire américain, alors ça va être son quartier, son appartement et puis ensuite son état et qui à la fin des années 70 a décidé d'aller explorer d'autres territoires, en particulier l'Amérique centrale pour suivre l'insurrection sandiniste qui est en cours, ce qui va l'amener aussi à travailler autour du Salvador et donc elle appartient à l'agence Magnum et c'est aussi progressivement ce qui va l'amener dès le début des années 90 à revenir sur les lieux, réinterroger la population, retrouver les personnes qu'elle avait photographiées, c'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup sur qu'est-ce que c'est que d'être un photographe et c'est ce qui explique aussi un projet très important sur le peuple kurne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada